Shalom, je suis le prophète Joël Krasso, le maréchal de la brigade antécorcier. Je viens de finir une émission avec le radio de Sud-Mandamant. J'ai une émission, j'ai trois émissions, c'est-à-dire que chaque dans la semaine, j'ai trois passages où j'enseigne, n'est-ce pas ? Il faut utiliser tous les outils de communication pour atteindre les gens, les amener directement à Jésus-Christ. Je viens comme ça pour une intervention sur la radio de Sud-Mandamant, dans le département de Divo, où je réside d'ailleurs. Je fais la cheval à Abidjan, ici. J'ai un centre de prière à Zaruko, je suis le responsable de ce centre de prière où Dieu opère beaucoup de miracles et de guérisons. Dans ce centre de prière, les sorciers sont délivrés de la sorcellerie. Je ne le dis pas parce qu'il faut qu'on dit, il y a des preuves, il y a des témoignages. Aucun sorcier ne dit qu'il est sorcier. Nous arrivons à chasser le démon de son corps. Et le démon de savant devant tout le monde. Et la personne prête ses mains. Et dès qu'elle retourne la sorcellerie, la même personne meurt. Donc c'est l'endroit où on est sûr qu'une personne peut être délivrée de la sorcellerie. On est sûr que ce qui se sente, elle ne reprendra plus la sorcellerie. Mais en même temps, nous sommes en train de faire un séminaire. Aujourd'hui, nous sommes au cou de 12 juin. Aujourd'hui, c'est jeudi, 12 juin. Depuis mercredi, 11 juin, jusqu'au 15 juin, dimanche, nous avons un grand enseignement et une rétrès spirituelle. Le thème est de l'autorité et le pouvoir du chrétien. D'abord, pour le chrétien, il est une autorité. Et l'autorité veut du pouvoir. Il a un pouvoir. Et ça dépend de comment il l'utilise. Voilà. Donc, le chrétien, l'homme, je dis d'abord, est dangereux. Parce que c'est qui en lui, Jésus. La Bible dit que c'est qui en nous est plus fort que ce qui est dans le mort. Voilà. Jésus dit, dans Matthieu 28, verset 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, il a le pouvoir du ciel, il a le pouvoir de la terre. Il a le pouvoir de délier, de délier. Donc, nous nous invitons à cette rétrès spirituelle qui a démarré depuis j'ai un mercredi. Je fais juste la situation géographique de Jaroko. Vous descendez, pour ceux qui sont à Budon, vous descendez, venez à Divo. A Divo, vous vous rendez à Conakro. A Conakro, dans un quartier de Divo. A Conakro. Dès que vous êtes à Conakro, vous demandez la gare de Hire. À partir de la gare de Hire, vous rendez à Hireville. L'Hire, vous demandez la gare de Jaroko. Dès que vous êtes à Jaroko, vous demandez le signe de prière plénuel. Voilà, plénuel. L'endroit où Dieu opère des miracles, l'endroit où Dieu respire, la joie où Dieu fait pas mal de choses. J'en profite un même temps pour dire shalom à l'arabe de la télévision de l'île de la Réunion. De Jean-Mathieu Taritas. Voilà, Jean-Mathieu Tarissat. Voilà, shalom. Shalom à tous ceux qui sont de Washington. Washington, sans oublier le bishop Wassil Lenoir. Et shalom aussi au pasteur Amisha de New York. À tous ceux des grands États-Unis qui ont commencé, n'est-ce pas, à apprendre cette histoire-là. Qui ont commencé, n'est-ce pas, à... Merci, parce qu'il y a des différentes cellules là-bas qui sont représentées. Il y a une forte communauté qui a besoin encore de ma présence au niveau des États-Unis. Nous sommes en train de vous parler pour ma venue aux États-Unis. C'est vrai que nous avons reçu des éditions qui sont venues aux États-Unis. Mais shalom à vous. Je suis en train de tout voir comment communiquer en anglais. Voilà, dans ces temps-ci, envoyer des gens qui m'ont traduit mon message en anglais pour que nos messages puissent vraiment... Voilà, donc c'est les idées qu'on a que nous ont donné. Shalom à la grande communauté aux États-Unis. Shalom à la grande communauté au Canada. Oui, je suis beaucoup suivi au Brésil d'ailleurs. Je suis fortement réclamé au Brésil. En Australie, je suis réclamé. En Norvège. Et shalom aussi à tous ceux qui me soutiennent depuis la France. Il y a Londres. Audrey, shalom à toi. Depuis la France, nos maman, au Dobé, Elisabeth. Il y a aussi Louise. Je ne cesse de dire merci à ces dames qui nous soutiennent. Tu penses qu'il faut continuer de soutenir le ministère. Dobé, Elisabeth. Louise. Jeannette depuis Léon. Adèle depuis Léon. Voici les dames qui nous ont soutenu dès le départ. Et je n'oublie pas aussi quoi, Arsène. C'est ce monsieur qui n'aménage aucun effort pour soutenir mon ministère. Quand je suis en difficulté, ce monsieur-là, sous le voyer de passage, ça fait croire de ce voire. Arsène, je dis-tu le merci parce qu'il me soutient beaucoup. Merci aussi pour ceux qui pensent que la brigade doit continuer. Merci pour les équipements que nous vous promettez de faire venir. Parce qu'il faut que nous soyons plus efficaces dans le travail que nous faisons afin de gagner beaucoup de contrées, beaucoup de personnes pour la cause du Christ. Parce que c'est important. Nous sommes des personnes. Quand je dis, allez, nous devons répondre. Le fait même de donner un vécu, de donner un instrument, d'équiper le ministère, la compassion des âmes. Vous savez que nous ne sommes pas des gens qui aimaient beaucoup parler. Non, nous sommes beaucoup sur le terrain. Nous sommes des hommes de terrain. Si vous vous équipez, étant même à Londres, vous vous êtes même dans votre maison. Le fait que vous achetez un instrument pour le ministère, c'est comme si vous étiez vous-même sur le terrain en train d'évangéliser. Ben, shalom, vous allez recevoir des puissants enseignants. Vous dites, toi, tu n'es pas n'importe qui. Il faut que je vous ouvre l'esprit pour comprendre que vous avez un pouvoir. Tout dépend de vous. Comment vous allez l'utiliser ? J'attends qu'un mystique me réponde, qu'Asie 47 me réponde. Je vais lui montrer qui est Jésus-Christ. Je bavarde, je parle, je te provoque. Le jour, tu vas sortir de ta réserve. Ce jour-là, tu vas comprendre que Jésus-Christ est un jour. Et je vous mets au défi tous les nets mystiques, vaudous. Vous pouvez passer sur les chaînes de télé, de radio, qui fait croire aux gens que le christianisme n'a pas de pouvoir. S'il y a un pouvoir dans le christianisme, je vous mets au défi. Amenez-moi sur un plateau de télé ou invitez-moi quelque part. Chez vous, dans vos fichiers. Je vais envoyer les esprits là contre vous. Shalom, Jésus est puissant. Donnez-vous à Jésus. Si vous avez Jésus, vous avez toute la puissance. Shalom.